Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Je rigole un peu parce que je n'arrive pas à faire mon début depuis tout à l'heure donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Alors aujourd'hui on va parler des algues en fait parce que c'est un aliment qui a vraiment beaucoup de vertus, qui est très intéressante. Déjà parce qu'elle apporte énormément de vitamines, de minéraux pour un apport énergétique relativement faible, même très faible en fait en proportion. Donc c'est un aliment qui est super intéressant, qui aussi a cette capacité à pousser rapidement donc c'est un aliment qu'on sera même sans doute amené à consommer de plus en plus si la population continue à augmenter parce que ça fait partie des aliments solutions qui sont étudiés aujourd'hui pour répondre à certaines contraintes par rapport à l'alimentation. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les principales vertus, qu'est-ce qui fait qu'on en parle de plus en plus, que ça a comme intérêt par rapport à la santé, mais aussi comment les préparer, quelles sont les différentes sortes, enfin les principales sortes, parce qu'il y en a énormément, je crois qu'il y en a plus de 2000 sortes en tout. Donc toutes ne sont pas comestibles, il y en a un certain nombre dont vous avez déjà entendu les noms. Il y a plusieurs espèces qui sont utilisées parce qu'elles ont vraiment des spécificités sur le plan nutritionnel. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de leur teneur en protéines, donc c'est très intéressant. Alors par contre ce sont des protéines qui sont végétales, qui ont toujours cette même contrainte, la contrainte qui fait qu'elles sont moins bien assimilées malheureusement que les protéines animales. Mais c'est quand même un apport en protéines qui est très intéressant. Sachant qu'en fonction de la sorte, enfin surtout de la couleur de l'algue, vous avez déjà un apport en protéines qui est vraiment différent. Par exemple, les algues qui vont être rouges vont avoir un apport en protéines de 30 à 40% de leur poids sec. Alors là aussi, je voulais ajouter une petite information parce que certes elles sont très riches en protéines, mais elles sont riches sur, comment dire, elles ont un apport en protéines intéressant mais en poids sec. Donc ça veut dire qu'il faut quand même en manger des grandes grandes quantités pour pouvoir avoir l'apport d'une viande en fait. Donc c'est pas non plus, ça va être un apport de protéines d'appoint, mais ça peut pas non plus être uniquement de votre valeur, enfin votre rapport de protéines. À moins que vous ayez un goût vraiment prononcé pour tout ce qui est algues, moi personnellement c'est pas des saveurs dont je raffole énormément. Mais si c'est de votre goût, pourquoi pas, mais en termes de poids, vous n'allez pas non plus pouvoir vous apporter l'équivalent d'un steak qui va être à peu près de 20 à 25 grammes de protéines pour une portion. Sinon ça ferait vraiment un apport énorme en algues. Donc je disais, les rouges vont apporter 30 à 40% de leur poids sec en protéines. Les vertes, on est plutôt autour de, enfin un peu plus que ça, mais ne serait-ce que sur la spiruline, autour de 70% d'apport en protéines. C'est pour ça qu'on parle énormément de la spiruline qui a en plus une valeur biologique très intéressante au niveau des protéines. Et puis donc les brunes, les algues brunes qui elles sont plutôt faibles et qui apportent seulement 5 à 11%. Alors les algues qui vont être les plus intéressantes au niveau de l'apport en protéines, ça va être la nori, la spiruline. Alors la nori, vous avez sans doute entendu parler de cette algue parce que c'est l'algue séchée qu'on met autour des sushis, donc c'est la plus connue. Et puis la spiruline, on en parle beaucoup parce qu'elle est utilisée comme colorant et puis aussi comme source de minéraux. Donc c'est une algue qui a énormément de vertus thérapeutiques qu'on utilise de plus en plus en fait. C'est également donc la nori, la spiruline, des algues qui sont très riches en oméga 3. Donc ça a vraiment plusieurs avantages. C'est ça que je vous disais avec les algues, c'est qu'en plus de ça, on n'a pas un apport énergétique énorme. Donc une valeur nutritionnelle très importante avec certaines comme l'haricot et la laitue de mer qui vont apporter énormément de magnésium. Donc ça, ça fait une source complémentaire de magnésium. C'est aussi évidemment une source importante d'iode. Donc très intéressant parce qu'on aurait cette tendance à être un peu carencée en iode. Aujourd'hui, la source majeure et principale d'apport d'iode, elle est de manière artificielle grâce au sel qui est enrichi en iode. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose de volatile et que souvent, malheureusement, nos paquets de sel, on les garde pendant très longtemps. Ce qui fait que finalement, la réelle quantité d'iode ingérée est souvent très très basse, ce qui va à terme risque d'apporter des soucis au niveau de la thyroïde en fait. Donc le fait de consommer des algues, ça peut être un apport très intéressant et assez peu coûteux finalement en iode. Alors attention tout de même à ne pas consommer des énormes quantités si vous avez déjà des anomalies au niveau de la thyroïde. Là, je parle surtout pour les personnes qui seraient sous traitement. Si vous avez un traitement, malheureusement, ça impacte déjà la thyroïde. Donc si vous apportez comme ça des aliments qui vont venir impacter également, ça risque d'avoir des conséquences. Donc attention quand même à avoir une consommation raisonnable si vous prenez du lévothyrox, par exemple, si vous êtes sous traitement par rapport à votre thyroïde. Alors ça a un apport aussi très intéressant au niveau des fibres. Ça apporte environ 35 à 40% du poids sec en fibres. Aujourd'hui, on a cette tendance également à manquer de fibres. Donc les algues, c'est un moyen d'enrichir votre alimentation. Au niveau du calcium, alors là, je voulais en profiter parce que j'ai souvent entendu dire que les algues étaient un apport de calcium très intéressant. Ce qui pourrait l'être en théorie, puisque effectivement, l'apport en magnésium pour 100 g de poids sec est de 625 contre 82 mg pour les produits laitiers. Donc on a l'impression que c'est un apport énorme. Sauf que, contrairement aux produits laitiers, ils sont très riches aussi en potassium. Il y a un apport, en fait, moyen d'à peu près 1125 mg de potassium pour les algues, alors que sur les produits laitiers, on est plutôt autour de 150 mg. Donc dès qu'il y a beaucoup de potassium comme ça, ça limite en fait l'assimilation du calcium. Donc vous voyez, c'est pas... En théorie, oui, c'est un bel apport en calcium, sauf que dans la pratique, du fait qu'il y ait ce potassium, il est très mal assimilé. Donc c'est un peu comme le poisson, donc c'est pas une très bonne source de calcium, finalement. Alors, il existe plusieurs types d'algues. Les plus connues, là, je vais vous en citer un certain nom, je vais vous en citer 5 qui vont être les plus connues. Et je vais vous définir globalement les principales caractéristiques de chacune. Donc il y a la kombu, qui est assez connue et qui est en fait une grande algue très très longue. En fait, c'est les plus grandes algues qu'on va justement récolter quand elles sont relativement jeunes, parce que sinon, après, elles deviennent vraiment trop fibreuses. Donc là, ces algues-là, en fait, ça va plutôt être des algues à bouillir, qu'on va utiliser comme des légumes, en fait. Alors, apparemment, on peut les utiliser avec les légumineuses parce que ça a la vertu de ramollir tout ce qui est cellulose. Donc ça permettrait de mieux assimiler tous les légumineuses. Donc si vous avez des soucis de digestion, des ballonnements, des choses comme ça, avec tout ce qui est féculents, complets, légumineuses, etc., en ajoutant quelques petites algues qu'on bout dans la cuisson, en fait, de ces légumineuses, vous allez améliorer la digestibilité de ces aliments. Donc très intéressant. La laitue de mer, qui là est assez connue parce qu'on la voit dans les magasins bio, vous allez pouvoir les trouver sous forme de petites paillettes. Donc ça, c'est ce qu'on peut rajouter dans les salades, qui est séché, qui est très intéressant parce que c'est une algue qui va être riche en magnésium. Donc voilà, vous pouvez vous ajouter un peu de magnésium comme ça dans vos salades en mettant des petites paillettes par-dessus. Il y a les haricots de mer qu'on trouve en fait sous forme de bocaux, en fait, et qui se consomment exactement comme des haricots, que vous pouvez utiliser en crudité, que vous pouvez utiliser cuit aussi. Il y a la douce, alors je ne sais pas si c'est douche ou douce, je pense que c'est douce, qui est une algue rouge en fait. Vous avez dû certainement l'avoir. Elle est rouge parce que justement, elle est enrichie en bêta-carotène. Donc c'est un apport aussi intéressant en bêta-carotène. Donc ça permet de changer aussi l'apport nutritionnel en variant les types d'algues que vous allez utiliser. Et puis l'apport en protéines est quand même intéressant. C'est à peu près de 30 à 40%. Donc là, vous pouvez soit l'utiliser en salade sous forme de paillettes de la même manière, de manière sèche. Ou sinon, vous pouvez l'utiliser en papillote à la cuisson des poissons. Apparemment, ça se marie très très bien. Je n'ai pas encore goûté à une papillote de poisson avec des algues doulces, mais pourquoi pas, ça me tente bien finalement. Il y a donc l'algue finalement la plus connue qui est la nori. Ça, ça va être l'algue qu'on va utiliser comme feuille autour des sushis. Donc celle-ci, vous la connaissez bien. Vous avez peut-être goûté. Alors c'est pareil, vous pouvez la trouver sous forme de petite paillettes. Elle est très intéressante sur le plan nutritionnel, riche en oméga 3 et en protéines. Donc une algue très intéressante. Puis après, rien ne vous empêche d'en rajouter un petit peu dans tous les potages, dans tous vos plats sous forme de petite paillettes. Donc voilà pour les cinq principales sortes d'algues. Sachez que c'est important quand même que ce soit des algues qui soient bio, qui ont été cultivées dans certaines conditions parce que les algues, c'est des quélateurs de métaux. C'est ça aussi qui fait que c'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Donc ça va vous aider à enlever tous les métaux que vous avez dans votre organisme. Mais le souci, c'est que si elles ont été cultivées dans des conditions toxiques à proximité de polluants, elles vont être chargées elles aussi en polluant. Donc ce n'est pas très intéressant. La plupart des algues qui sont consommées en France maintenant sur tous les bio sont des algues françaises. Ça reste quand même des sortes dont je vous ai parlé, mais ce sont des algues françaises. Donc vous pouvez vraiment trouver des très saines et qui vont être très limitées au niveau des toxiques. Donc n'ayez pas peur. Juste prenez de la bonne qualité d'algues, peut-être pas en magasin asiatique, mais plutôt dans les épiceries bio. Alors ce n'est pas du tout pour faire de la compétition, mais c'est juste qu'au moins on est sûr qu'il y a eu un contrôle s'il y a le label bio. Donc étant donné les dégâts, les métaux que ça peut contenir, il vaut mieux quand même s'assurer d'une meilleure qualité. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez aussi la partager à votre entourage. Vous abonnez tout simplement à ma chaîne si ce n'est pas le cas et puis la liker. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. A demain.